Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos ? Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prix que sur le site. Tu peux retrouver les ampoules BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule et serre le frein à main. Pour prolonger la durée de vie de tes ampoules, on te conseille de ne jamais toucher le verre avec tes doigts ou sinon de bien les nettoyer avec de l'essuie-tout avant de les remettre. Tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi accéder aux ampoules de tes phares. Pour changer l'ampoule H7 de feu de route ou l'ampoule H7 de feu d'angle, dévisse le cache obturateur côté calandre. Pour remplacer l'ampoule H7 de plein phare, il faut tirer sur la connectique. Pour défaire l'ampoule, il faut simultanément appuyer et tirer vers la droite afin de libérer l'agrape de l'ergot de maintien. Fais pivoter l'agrape vers le haut, puis retire l'ampoule. Munis-toi de la nouvelle ampoule. Pour le remontage, le sens de l'ampoule est important. Repère l'emplacement des détrompeurs. Puis remonte l'agrape métallique. Repose la connectique. Bon, les gars, si on peut vous proposer cette vidéo et vous permettre d'économiser de l'argent, c'est aussi grâce à notre partenaire, Mister Auto. Alors si vous aussi voulez nous soutenir pour acheter les pièces de cette opération, pensez à aller sur leur site. Allez, on y retourne. Pour remplacer l'ampoule de feu d'angle, reste dans le même compartiment. Pour défaire l'ampoule, il faut simultanément appuyer et pousser vers le haut l'agrape de maintien afin de libérer l'agrape de l'ergot de maintien. Fais pivoter l'agrape, puis retire l'ampoule. Retire l'ampoule de la connectique d'alimentation. Munis-toi de la nouvelle ampoule. Clipse la nouvelle ampoule dans la connectique, puis insère l'ensemble dans le bloc optique. Puis remonte l'agrape métallique. Revisse le cache obturateur. Pour remplacer l'ampoule de clignotant, saisis le support d'ampoule et effectue une rotation dans le sens antihoraire. L'ensemble sort alors très facilement. Pour retirer l'ampoule, poussez des vis d'un quart de tour. Munis-toi de la nouvelle ampoule. Mets la nouvelle ampoule dans le culot. Puis insère l'ensemble dans le feu et fais-le pivoter d'un quart de tour vers la droite. Pour changer les ampoules H7 de feu de croisement, retire le cache obturateur côté carrosserie. Saisis le support d'ampoule et effectue une rotation dans le sens antihoraire. Retire l'ampoule de la connectique d'alimentation. Munis-toi de la nouvelle ampoule. Mets la nouvelle ampoule dans le culot. Puis insère l'ensemble dans le feu et fais-le pivoter d'un quart de tour vers la droite. Repose le cache obturateur. Opération terminée ! Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5%. Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes, tu ne peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous ! Sous-titrage ST' 501